Le scoop du jour, la nouvelle fragrance de Thierry Mugler, Alien eau extraordinaire. Je rencontre aujourd'hui Christophe Delatayade, le directeur artistique du groupe Fragrance pour Clarence. Alors, on sait que vous avez un parcours plutôt atypique. Vous étiez traducteur au tout début de votre carrière et vous êtes devenu le directeur de la création, d'abord pour Mugler et maintenant pour les groupes Fragrance de Clarence. Raconte-nous votre parcours. Je suis entré chez Thierry Mugler un peu par le plus grand des hasards. C'était les années 80, la fête à Paris, les gens sortaient, moi aussi. Effectivement, à l'époque, je traduisais des romans pour une maison d'édition, des petits romans. Plutôt du roman Allodro, c'est des choses comme ça. C'est quand même fascinant. Oui, c'est inhabituel, c'est vrai. J'avais des amis qui travaillaient au studio chez Thierry Mugler, au studio de la couture à l'époque, puisque le parfum n'existait pas. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient un assistant, quelqu'un qui parlait bien l'anglais. C'était un peu un impératif pour lui et qu'il y avait une bonne culture des voyages, de la photo, etc. On va parler un peu de la campagne. Où avez-vous puisé votre inspiration pour la campagne de la Fragrance ? Alors, on a travaillé de manière assez presque scolaire au début, puisque on avait une image qu'on utilisait depuis cinq ans, qui était l'ancienne image de cette déesse tout en or dans un palais doré. Et c'est une image qui a très bien marché, qu'on a gardé très longtemps. C'est rare en parfum qu'on garde une image six ans. On l'a utilisée pendant six ans, cette campagne. Mais on n'avait pas de film. Et comme c'est une ligne qui se développe, on pensait qu'il était important de maintenant raconter une histoire un peu plus nourrie. Et évidemment, quand vous faites un film, vous pouvez exprimer plus de choses. Le point de départ, c'est Thierry Mugler qui nous l'a donné. Il nous a dit, partez de cette image et imaginez la suite de l'histoire. Alors, Patricia, raconte-nous un peu l'histoire d'Alien au extraordinaire. Ce qu'on veut savoir surtout, c'est vraiment connaître les ingrédients, connaître aussi les matières premières qui ont été utilisées dans la création de ce jus. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Je pense qu'au départ, ce que M. Mugler voulait faire, c'est qu'il voulait garder l'ADN de Alien, mais faire quelques petits changements pour donner une nouvelle vision à Alien. L'alléger, le rendre plus chaleureux, le rendre plus sensuel. Alors, ce qu'il a fait, en fait, qui est vraiment très intéressant, c'est qu'au lieu de prendre la base florale du jasmin que l'on retrouve dans Alien eau de parfum ou Alien eau de toilette, dans l'eau de parfum, vous avez un jasmin qui vient des Indes et dans l'eau de toilette, vous avez un jasmin qui vient du Maroc. Avec Eau extraordinaire, on a laissé tomber complètement le jasmin. Donc, on parle ici d'un nouveau jus. Ah oui, c'est un parfum tout à fait, tout à fait différent, avec sa propre identité, son propre caractère. Donc, il a été chercher, si vous voulez, la fleur de Tiare, que l'on retrouve dans les îles de Tahiti, qui est une fleur qui est douce et qui est chaleureuse et qui est très sensuelle. D'ailleurs, quand on porte cette merveilleuse fleur dans les cheveux, quand on est à Tahiti, on a une sensation de bien-être extraordinaire. Et c'est exactement ce qu'il a voulu retrouver. Il a aussi été chercher le Néroli de Tunisie, qui est vraiment très, très, très recherché à cause de son intensité. Vous savez que chez Muclair, quand vous portez un parfum, même si vous donnez vos vêtements à nettoyer, le parfum a une tenue et il reste grâce à l'intensité des ingrédients. Et c'est pour ça qu'avec un eau extraordinaire qui est absolument magnifique, c'est vraiment un nouveau parfum. On retrouve naturellement le bois de cacheméran, on retrouve l'héliotrope, mais la grosse, grosse différence, c'est vraiment le Néroli de Tunisie et la Thierry qui vient, si vous voulez, de Tahiti. C'est assez quand même impressionnant qu'on puisse penser à lumière. Et je pense que tous les jus dont Thierry Mugler a rêvé d'eux, je pense que ça passe par la lumière. Toujours. Donc toujours quand on parle solaire. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que M. Thierry Mugler est aussi un grand photographe. Oui. Et qu'il travaille avec l'ombre et la lumière. Et qu'il aime les femmes. Et que pour lui, une femme doit être lumineuse. Elle doit avoir de l'éclat. Elle doit, je ne sais pas si on peut dire, être radiée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand il pense parfum, il pense femme, il pense automatiquement luminosité. Alors moi j'ai entendu dire qu'il y a un scoop qui s'en vient pour le mois d'avril. Est-ce qu'on peut juste avoir un mot qui va peut-être résonner d'ici au mois d'août ? Je n'ai pas le droit, mais on se connaît un petit peu. Alors je vais vous dire du jamais vu. D'accord. Du jamais vu. Vous savez, Évac Mugler, il y a toujours ce côté impossible. Il a réussi l'impossible. Est-ce qu'on peut dire que ça sent bon ? C'est un scoop qui s'en sent très bon. Je vais vous dire mieux que ça. Ça sent mieux que bon. Ah, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. À la prochaine.